Acquisition Livresque Tout de suite avec Mon Ami Jumper Le tome 1 de Florence Reynaud Chez PKJ Donc c'est des tout petits livres Qui coûtent 4 et quelques Donc voilà Le seul truc qui m'embête C'est que les tickets auto-comptent Alors je ne sais pas si on va le voir Mais ici ça reste collant Donc c'est magnifique Du coup j'ai les poils du chat Qui se sont collés dessus Vu qu'elle est venue faire un tour par là Et Mon Ami Jumper Donc le tome 2 Qui se nomme L'Ange des Mers Donc c'est des tout petits livres De 90 pages C'est écrit à peu près comme ceci Mais il est question de dauphins Donc voilà Si j'aime beaucoup les dragons en imaginaire J'aime beaucoup les dauphins dans la vraie vie Donc voilà En parlant de dragons L'œil du dragon Le tome 3 de Mark Robson Donc Dents de sabre Chez PKJ Bestseller Donc au format poche Voilà Le troisième est sorti C'est des livres qui sont plutôt courts Puisqu'ils font à peu près 230 pages Ça reste écrit plutôt gros Donc j'ai hâte de me plonger dedans J'avoue que j'attends juste Parce que là je suis actuellement Sur le Les légendes d'Alagesia Donc le tome 1 De Christopher Paolini Qui est Une suite à Aragone au final Et j'attends juste d'avoir fini Ma lecture de l'audiobook Pour plonger dans une autre série De dragons Tout simplement Ensuite j'ai acheté des mangas Donc j'ai pris Wandering Witch Tome 1 Voyage d'une sorcière Alors d'après l'œuvre originale De Yugi Shirichi Au manga on a Itsuki Naonao Et le design des personnages De Azure Azuré Je ne sais pas Chez Kurokawa Donc voilà C'est une série de mangas Qui me faisait très très envie Le tome 1 vient de sortir Donc je me suis laissée tenter Et j'ai acheté les tomes 3 et 4 Des mangas Que Marine m'a offert A mon anniversaire J'attendais d'avoir la suite Pour lire le 2 Donc on a sorcière en formation Le tome 3 Bah il n'y a pas de titre De Sako Ezewa au scénario Et Hama au dessin Chez Soleil Manga Et donc le tome 4 Sachant que le tome 5 Je crois qu'il sort en septembre Mais j'avais envie De pouvoir continuer la série Donc voilà On reste dans les dragons Avec Dragon Mountain Le tome 1 C'est là que naissent les légendes Et grandissent les héros De Cathy et Kevin Sang Chez Hachette Donc le tome 2 Est déjà sorti J'attendais de le trouver De base En occasion Sauf que les gens le vendent A 1€ de moins que le 9 Donc avec les frais de port Ca vous coûte plus cher Pour du bon état Donc j'ai dit Bon pas grave Je le commande 9 Enfin je le J'ai pas commandé J'ai été lâcher un magasin 9 Et j'ai dit Ca ira très bien comme ça Ensuite une maison d'édition Que j'adore Donc forcément j'ai pris le dernier Donc Shaman De Catherine Keno Chez Ozu Avec cette magnifique couverture Avec des reflets verts et rouges Voilà Donc c'est ce genre d'histoire Que je lis quasiment jamais Et donc j'ai hâte de voir Ce qu'il peut nous réserver Ensuite un titre qui me faisait très envie Mystique Land Alors je sais pas si c'est un tome 1 par contre De Martha Alvarez Et illustré par Laia Lopez La légende des 5 reines Chez Hachette Donc c'est comme Blue Moon Vous avez De grandes illustrations Couleurs Je trouve les illustrations Vraiment très jolies J'aime beaucoup Les illustrations De Laia Lopez Et on a des pages Qui sont comme ceci J'essaie de vous voir S'il y a quelque chose De particulier Aux en tête Alors au début Vous avez une double page Comme ceci Ou avec les reflets de la lumière C'est pas top Mais voilà Il me fait très envie Il est plutôt court Il fait 250 pages Donc à voir ce que ça donne Et là je découvre Que dans la même collection En septembre 2021 Sortira Royalty Witches La légende De la Aurora Qui est ici Donc on verra Ce que donne celui-ci Et le tome 2 de Blue Moon Et peut-être que je l'achèterai En septembre Ou plus tard Ensuite comme fan Incontournable De Disney J'ai acheté Ce monde qui est le tien De Jane Calonita Donc chez Hachetier Rose Et ces mecs Pouvaient rejoindre Lola Il faut savoir que Hercule est quand même Un de mes Disney Chouchous Alors je ne les ai pas tous Dans la collection Puisque là on les a Si je plie la couverture Ça va pas le faire Là on les a Donc moi J'ai Histoire éternelle Donc de la Belle et la Bête J'ai profondeur de l'océan Sur Ursula Et la petite Irène J'ai un jour Ma princesse Viendra Renouveau Sur la Reine des Neiges Et donc celui-ci Donc il me manque Celui de Cendrillon Celui d'Aladin De Mulan De la Belle au bois dormant De Peter Pan Et d'Alle soper des merveilles Alors celui de Peter Pan De Aladin Je ne fais pas plus envie que ça Et celui d'Alle soper des merveilles Je ne pense pas le lire Parce que je n'ai déjà pas aimé Aller soper des merveilles Donc voilà J'ai également pris la suite Donc de Sailor Moon Le tome 4 Dans la série Pretty Guardian Eternal Edition De Naoko Takoshi Chez Pika Et le tome 5 Est donc D'ores et déjà Réservé Alors par contre Celle-ci Elle n'a pas cet effet pailleté Par contre Qu'il y a sur les 3 premiers tomes C'est un peu dommage Mais voilà C'est mon manga chouchou Depuis que je suis petite Donc j'ai hâte de les lire Ensuite J'ai commandé un tome 3 Alors Les 2 premiers tomes Ont été réédités Avec des nouvelles couvertures Et je me rends compte Que le tome 3 N'est jamais sorti Donc je l'ai commandé Dans l'ancienne édition C'était le dernier exemplaire Disponible sur le site Je ne sais pas S'il y en aura d'autres Mais donc Je voulais la trilogie au complet Donc je me suis jetée dessus Tant pis pour la couverture Si elle ne matche pas Avec les autres C'est pas grave Et donc j'ai pris le tome 3 De Tom Corvaillon Donc Au pays des mythes et légendes De Yann Beck Chez les éditions Mirad Voilà Donc celle-ci Elle est très flashy Les autres sont beaucoup plus Beaucoup plus sobres Mais tant pis Au moins je pourrais lire La saga dans l'intégralité Et le dernier Que j'ai reçu Pour le moment C'est un livre En auto-édition Sur Amazon Que j'ai commandé Parce qu'il me faisait très envie Donc on a La lit Le monde caché De Naturia De Myriam Lawrence Le tome 1 Donc c'est de la fantasy Jeunesse Regardez-moi cette couverture Je la trouve très jolie C'est à partir de 9-10 ans Alors dedans Il n'y a pas l'air D'avoir d'illustration C'est ce que je suis en train De regarder Non il n'y en a pas Maintenant c'est une police d'écriture Assez grosse Ça devrait vite se lire C'est à partir de 9-10 ans Et il fait Le texte fait 165 pages Après avec les remerciements Etc Il fait un petit peu plus Mais il devrait être très viclu Donc voilà pour cette première partie Du book haul Vous allez me retrouver tout de suite Et puis moi Il va probablement se passer 2-3 semaines Avant que les autres arrivent Et que je vous tourne cette suite Donc je vous dis à tout de suite Pour la suite Coucou Donc je vous retrouve Pour la deuxième partie Du book haul Qui clôture du coup Le mois d'août Puisque au moment Je vous filme cette seconde partie Nous sommes donc le 31 août Et Je reviens Je vais ouvrir au chat Et si je vous clôture Mes achats au 31 août Pour cette vidéo C'est qu'il y a une raison Toute particulière Que je vous exprimer En fin de vidéo Donc on commence tout de suite Avec des prêts Que Sylvie m'a fait Donc après elle m'a prêté Une tonne de manga Elle m'a prêté aussi Quelques BD Donc je vous montre ça tout de suite Et après on passera à mes achats Donc on a tout d'abord Freaky Mouse De Alexandra Arlène Jium et Mista Blood Blade Je ne sais pas comment on dit Chez Jungle Edition Donc c'est Une bande dessinée Alors ils disent A l'humour fin et subtil Pour moi c'est surtout De l'humour un peu plus noir On va dire Je l'ai commencé Malheureusement Je ne l'accroche pas du tout C'est pour ça Que j'avais demandé à Sylvie De me le prêter Parce que je n'étais pas sûre Du tout d'aimer Et que je n'avais pas très envie De la payer neuve Si je n'aimais pas Et j'ai bien fait Parce qu'au final Je crois que j'ai dû lire Une vingtaine de pages Et j'ai abandonné Parce que c'est un humour Qui ne me convient pas Ensuite elle m'a prêté Sacrée sorcière De Roald Dahl Et illustré par Penélope Bagieux Et c'est chez Gallimard En BD Donc celle-ci C'est une bonne grosse BD Alors Je ne connais pas Les livres de Roald Dahl Donc Cette BD fait Bah pile 300 pages Voilà Je ne connais pas les histoires Puisque Nous à l'école Quand j'étais petite Ce n'est pas des livres Qui Qui étaient connus de moi Alors après je ne sais pas Quand est-ce que c'est sorti J'étais peut-être plus Public visée à ce moment-là Je ne sais pas Puisque C'est vrai que de manière générale Je suis peut-être un peu plus âgée Que certaines personnes Qui ont beaucoup lu Ces livres étant petites Et j'avais très envie De le découvrir Au BD En BD pardon Donc voilà Alors j'ai bien Charlie et la chocolaterie Le tome 2 En e-book Que j'avais acheté Mais je ne les ai pas encore lus Et malgré que j'ai vu le film Voilà Je ne connais pas vraiment l'auteur Donc ce sera l'occasion De le découvrir Ensuite elle m'a prêté Enola et les animaux extraordinaires De Joris Chamblin Et Lucie Thibaudier Donc aux éditions De La Gouttière Donc le tome 1 La gargouille Qui partait en radrouille Voilà Donc Enola C'est une BD Qui me faisait quand même Plutôt envie Donc Bah ce sera l'occasion De le découvrir Et de voir si j'aime ou pas Donc voilà Le type Alors je ne sais pas Si vous allez bien voir Parce qu'il fait assez sombre Mais voilà Le type d'illustration Nous verrons bien Ensuite elle m'a prêté Alors je crois Que c'est celle-ci Qu'elle n'a pas aimé Mais on verra bien Donc Les rêves dans Les rêves dans la maison De la sorcière Pardon De Lovecraft Mathieu Sapin Et Patrick Pion Chez Ruth Sèvres Éditions Donc c'est l'école des loisirs Je crois Mais BD Donc voilà Alors je ne sais pas du tout Quel type de graphisme Il y a dedans Après c'est des planches Assez sombres Je ne suis pas particulièrement Fan des dessins Mais A voir de ce que ça Pourra donner Je vous avoue que Quand j'avais lu le résumé Je ne savais pas que c'était Dans l'univers de Lovecraft Parce que je ne suis pas Une fan du tout Que Ah bon Ensuite Elle m'a prêté Alors Il y a eu un loupé en fait Parce qu'elle devait me ramener Les 4 Et je ne sais pas pourquoi Sylvie s'est dit que Elle allait en ramener 2 Mais au lieu de ramener Les Thomas et 2 Elle m'a ramené les 3 et 4 Donc il faut que j'attends De récupérer les 1 et 2 Pour les lire Donc c'est La boîte à musique De Jiget et Carbone Chez Dupuis Donc le tome 3 A la recherche des origines Voilà Je ne peux pas commencer C'est dommage Mais c'est comme ça Je vous montre Des planches Parce que ça par contre J'avais déjà vu les planches Et je trouve les planches Hyper jolies Donc voilà Et elle m'a prêté Donc le tome 4 Donc la mystérieuse disparition Voilà voilà Et le tome 5 Sort prochainement Elle m'a également prêté Une BD qui me faisait très envie Donc c'est Le Grimoire d'Alphie De Harleston Pardon Alouette Et Mini Ludvins Chez Draco Donc le tome 1 C'est Lille Presque Donc à voir ce que ça peut donner Alors on a des pages Comme ça Ça me fait un peu penser Au carnet de cerise Parce que c'est pas que Des planches de BD À proprement parler Alors du coup C'est super coloré Donc on verra bien Ce que ça donne Mais du coup Je suis curieuse De découvrir cette histoire Ensuite Elle m'a prêté Alors les tomes 2 et 3 Alors le 2 Je l'avais déjà lu D'ailleurs le 4 Sort prochainement Le 1 je le possède C'est pour ça qu'elle ne me l'a pas prêté Mais vu que je ne me souvenais plus trop En détail de ce qui s'était Alors j'ai des souvenirs Mais plus Dans les moindres détails Donc elle m'a reprêté le 2 Pour que je puisse enginer avec le 3 Donc on a les BD Sorceline Donc le tome 2 La fille qui aimait Les animonstres De Sylvia Douillet Et Paola Antista Chez Vendwest Editions Ces BD sont juste Trop belles Mais je pense que Je vais me les acheter Mais en attendant C'était juste pour pouvoir Les découvrir Avant de me les acheter Parce que j'ai le tome 1 Que j'ai beaucoup aimé Donc voilà Et le tome 3 Au coeur de mes origines Donc comme ça Je me lirai le tome 1 Et puis je pense que Quand le 4 sortira Bah j'achèterai le 4 Pour continuer Et puis je m'achèterai Par la suite Les tomes 2 et 3 Qui me manquent Et ensuite Elle m'a prêté Donc dans les yeux de Lya Donc de Kuna et Carbone Donc le tome 1 En quête de vérité Chez Dupuis Donc j'ai déjà lu le tome 1 Mais pareil Vu que ça fait un petit moment Que ça s'est passé Bah du coup Je vais pouvoir Redécouvrir le 1 Et enchaîner avec le 2 Je vous montre un peu Le type de plan Ah Et donc le tome 2 Je sais plus Ah oui c'est ça Il y a 3 tomes Et le tome 2 Sur les traces du coupable Donc voilà Donc Je vous montre Mais pas de trop près Parce que je voudrais Pas vous spoiler Mais voilà Donc au niveau BD Manga Du coup J'ai de quoi faire Clairement C'est pas ce qui va me manquer Et maintenant On passe du coup A mes achats Et je vous présente d'abord Ma seule réception SP que j'ai eu Parce que c'est le seul Que j'ai demandé Tout simplement Donc c'est Enchantement of Ravens De Margaret Rodgersson Chez Brajlon Dans leur collection Bing Bang Donc comme vous pouvez le voir C'est ma lecture en cours J'en suis à 149 pages Sur A peu près 380 Et j'aime infiniment Donc D'ailleurs dès que j'ai fini Cette vidéo J'y retourne Mais Si j'avais peur De moi Aime que Sorcery of Tants Alors c'est pas du tout Le même type d'univers Mais je suis conquiste Quand même Donc c'est principal Ensuite Je vais vous montrer Mes 3 derniers achats En date Parce que c'est les premiers Qui sont là Donc on a Le garçon Qui ne voulait pas parler De Cassandra O'Donnell Chez Flammarion Jeunesse Donc c'est le même Court livre Comme La Nouvelle Qui avait eu Alors Pas une nouvelle Écrite par l'autrice Mais La Nouvelle C'est le titre Du roman jeunesse Donc voilà J'ai très envie De découvrir Cassandra Avec ce nouveau roman Donc Ce sera Très 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 vite lu Clairement Il fait 108 pages Ensuite Une collection Que je continue Alors Le tome 7 Vient de sortir Donc je me le suis procuré Donc nous avons Arnaud Le valet de Nostradamus Le tome 7 Un secret bien gardé De Hannity Chez Albin Michel Jeunesse Que je vous montrais D'ailleurs Dans les sorties livresques De septembre Enfin je dis ça Mais je ne sais pas Dans quelle heure Je vais publier les vidéos Mais bon Ensuite Alors j'ai eu la chance Parce que j'ai trouvé Avant En rayon Dans sa sortie officielle La Maison Chapelier Donc de Tamsin Merchant Merchant Je ne sais pas Comment ça s'écrit Ça se prononce Pardon Illustré par Paola Escobar Chez Gallimard Jeunesse Donc c'est une couverture Très jolie J'en ai entendu Du bon Et on nous dit Une héroïne irrésistive Une famille à la créativité Débordée Un couvre-chef volé Une enquête palpitante Et colorée Dans un univers Délicieusement loufoque Alors je Je ne sais pas Si ça a un rapport Avec le Chapelier Dans Alice au Pé des Merveilles Si c'est le cas J'espère qu'on n'aura Pas trop de loufoques Au point d'Alice au Pé des Merveilles Parce que je n'aime pas Le roman Donc voilà Ensuite Une précommande Que je ne pouvais pas Ne pas faire En plus On l'a offert A Marilyn En VO A Noël Avec la chérie Et il sort cette année En VF Donc comment vous dire Que je me suis précipité dessus Le trône des 7 îles Le tome 1 Avec Nala Qui est juste là Et qui se tape l'incruse Sur la vidéo Ça va Nala Je ne te gêne pas ? Non ? Bon bah tout va bien alors Donc Donaline Grace Chez The Saxus Donc je ne sais pas Si vous allez bien Voir les effets Mais c'est comme Tout métallisé Comme ça Il est vraiment Mais alors Sublime En plus Nous avons une carte En couleur La police d'écriture Est comme ceci Puis je ne sais pas Moi j'aime bien J'aime bien la façon Dont la mise en page J'ai traité en fait Chez The Saxus Et en général J'aime bien ouvrir Leur livre Ensuite à la boîte Au livre Je me suis trouvé Un polar Donc je me suis dit Pourquoi pas En plus le résumé Me tentait bien Donc on a Tu ne te souviendras pas De Sébastien Fitzek Au livre de poche Collection thriller Donc on verra bien Ce que ça donne Je ne le lirai pas tout de suite Mais je me dis Un petit thriller De temps en temps Pourquoi pas Là j'en ai lu deux De chez Brajlon Collection films Et j'ai beaucoup aimé Donc je me dis Un autre temps en temps Ça devrait le faire Ensuite je me suis commandé L'éveil des sorcières Le tome 1 L'apprentissage L'apprentissage Pardon de Nora De Cordelia Chez Scrineo Le tome 2 sort en octobre Je crois Donc j'espère le découvrir Prochainement Mais en tout cas Il me fait très envie Et apparemment Il y a des thématiques Quand même Plutôt actuelles Et importantes dedans Donc j'ai hâte De voir ça Ensuite je me suis procuré Au format poche L'île des neufs De Laurel Snyder Chez le livre de poche Jeunesse Voilà J'essaie de pas trop Vous mettre de reflets Mais j'en ai jamais Entendu parler Mais je sais pas Je l'avais repéré Je savais pas que c'était en poche Je croyais que c'était en grand format Et quand je l'ai vu Bah je le sautais dessus Ensuite Un livre qui me faisait envie Que j'ai découvert Au catalogue Ozu Bah très récemment Et je l'ai trouvé d'occasion Donc je l'ai précommandé Direct C'est celle Qu'on ne voyait pas De Karen Makombi Donc j'ai Ozu Donc c'était dans une La collection Virage Qui je crois n'existe plus Parce que sur les nouveaux romans En fait il n'est plus écrit Virage Donc je pense que c'était le nom D'une collection Et que ça s'est transformé En Ozu roman tout simplement Mais voilà Vous savez que j'aime beaucoup Les livres Ozu Et j'avais très envie De découvrir celui-ci Ensuite On a Félix Ever After De Kassen Calendar Chez Slalom Donc ici On nous parle d'un On nous dit Félix cumule les étiquettes Noir, queer, trans Mais son identité reste trouble Donc voilà Il ne m'en a pas fallu plus Pour les découvrir Si je n'ai pas trop aimé Dans le même genre Le bleu ne va pas A tous les garçons De George M. Johnson Chez de Saxus Parce que je suis restée Trop extérieure à l'histoire Je n'ai pas été percutée Je n'ai pas ressenti Particulièrement quelque chose On avait l'impression Que l'auteur avait créé Une distance Entre le lecteur et lui-même Et j'ai trouvé ça Un peu dommage Étant donné que c'était Une autobiographie Mais du coup J'espère bien Que dans ce sujet Celui-ci relèvera le tout Parce que j'ai entendu De très 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 bons retours Sur ce titre Ensuite Deux suites de saga Que je ne pouvais pas Ne pas acheter Donc on a Anne de Green Gabs Le tome 3 Donc Anne de Redmond Je ne sais pas comment ça se prononce De Lucie Maude Montgomery Chez M. Toussaint Toussaint L'ouverture Pardon Cette couverture Est canonissime Il y a toujours un travail de dingue Sur leur livre C'est Alors je ne sais pas si vous allez voir Il est bleu nuit Et ça fait comme des paillettes dedans C'est magnifique Et on se le lit A partir du set Avec Tadien D'ailleurs il faut que je fasse le découpage Nala Je reviens Donc le dernier Que j'ai à vous présenter Dans cette vidéo C'est Sailor Moon Pretty Guardian Eternal Edition Le tome 5 De Naoko Takashi Chez Pika Donc toujours Format beaucoup plus grand Qu'un manga basique Avec quelques pages En couleur Puis c'est des pages Un peu Avec un fini Pas mat Mais brillant Comme ça Et voilà Vous avez des planches Un peu en couleur De temps en temps Dans le livre Et voilà Je sais que le Tome 6 En septembre Il est précommandé Je les ai tous précommandés Ce qui était possible Comme ça j'ai dit Moi je suis sûre de les avoir Donc le 6 sort en septembre Le 7 en novembre Le 8 en janvier En mars on a le 9 Et donc techniquement En mai l'année prochaine On devra avoir le 10ème Et dernier Puisque le découpage N'est pas le même Dans cette édition là Et J'ai très envie de les lire maintenant Mais Je semble que Après je vais être frustrée De ne pas avoir la suite sous la main Donc je vais laisser Patienter Et puis Quand on approchera Du début d'année Je pense que Je les commencerai Pour les lire Jusqu'à sa sortie Du dernier en mai Peut-être pas début d'année Du coup Parce que je pense Que je vais très vite Les enchaîner Qu'aux alentours De février Mars Je devrais Les commencer Pour pouvoir Être à jour Pour la sortie Du tout dernier Et donc Je vous disais Que cette vidéo Je la clôturerai Au 31 août Pour une bonne raison C'est que La chérie M'a lancé Un challenge Parce qu'elle trouve Que j'achète Beaucoup de livres Et que beaucoup De ces livres Ne sont pas lus Dans l'année Et finissent Après Au bout d'un certain temps Ils finissent Dans les livres Qui traînent là Depuis des années Elle sait Qu'il y a des livres Dans ma pile à lire Depuis 10 ans Donc elle a décidé De me lancer Le challenge Donc Tous les livres Que je vais acheter Du 1er septembre 2021 Au 31 mai 2022 Il faudra Que je les ai lus Pour Au plus tard Le 31 août 2022 Donc en fait C'est les achats De 9 mois Parce qu'après Elle sait que Voilà En plus Heureusement pour moi Tout ce qui est Les cadeaux Ne compte pas Parce que Il y a Noël Et puis il y a mon annuel C'est en juin Donc Tout ça n'est pas compté dedans C'est pour ça Qu'elle arrête d'ailleurs Le challenge Au mois de mai Parce qu'elle sait Quand j'en arrive Il y a des images Et là Et que je craque bien Mon slip là-bas Donc elle s'est dit Que ça va aller mieux L'arrêter Au bout de 9 mois Et j'ai un an Pour les lire Ou en tout cas Lire une très très Grosse partie De ce que j'achète Voilà Donc elle sait Que techniquement J'ai aussi des vieux livres Dans ma pile à lire Donc on a fait Une moyenne Donc il ne faut pas non plus Que je craque trop Mon slip cette année Parce que sinon Pour tout lire Ça va être coton Sinon je ne vais rien lire D'autre Et ce serait quand même Dommage Parce que j'ai des livres Qui sont là depuis un moment Et qui me font quand même Méga envie Que j'ai envie de découvrir Donc Donc voilà Le challenge Super génial De la chérie À mon avis Il y aura un flop Pour être tout à fait honnête Je doute De réussir à lire La totalité Après peut-être Que j'aurais bien avancé Mais la totalité Me semble quand même Un petit peu impossible Mais bon On n'est pas à l'abri D'une bonne surprise Sait-on jamais Donc nous verrons bien Et donc Je vous ferai Un bilan À la fin du challenge Pour voir Déjà Je pense que Dans les vidéos En mode cocooning Je vous dirai Du coup Par mois Combien de livres J'ai Et à la fin du mois Combien il me reste à lire Par rapport à ce que j'ai acheté Je vous ferai Un petit décompte Dans les modes cocooning Comme ça Et puis Je vous ferai une vidéo Je ne trouve plus Mais moi C'est une catastrophe Une vidéo Bilan À la fin du mois Toute l'année prochaine Pour Voir le bilan De ce fameux challenge Voilà Voilà Bon Sur ce Cette vidéo Est à présent terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire S'il y a des titres Que vous aussi Vous avez acheté Ou quels sont vous Les derniers titres Que vous avez acheté Et si vous en avez déjà lu Certains Ce que vous en avez pensé Sur ce Je vous souhaite Une excellente journée De très belles lectures Et je vous dis A très très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye